salut youtube on se retrouve pour les news de la semaine avec le chat twitch bien sûr saluer de plate forme et d'autres ne connaissent pas youtube avant ils ne connaissent que il arrive et autres c'est pas leur faute mais on va parler des news avec la première news de récap je rappelle qu'à partir de ce jeudi le système sera abandonné au niveau des multiplicateurs d'attaque et donc que vos armes vont être modifiées c'est pour ça que à l'heure actuelle je n'ai pas fait d'art vision que je vais faire c'est que après cette vod qu'on pourra enregistrer on va aller faire les second étage ceux qui sont sortis samedi mais les étages à 20 b et plus je vais les laisser de côté parce que jeudi il y aura des stratégies beaucoup plus simple pour aller chercher les caps et qu'ils ne demanderont pas à avoir des sakura des ceci des cela on pourra faire avec bien plus de simplicité grâce à la nouvelle variante d'accord donc patientez attendez jeudi au pire on aura un event je sais qu'il y aura un event en plus qui sera un peu chiant et par exemple tous ceux qui vont aller chercher les meilleurs scores sur le dernier boss ben ils vont devoir refaire ce jeudi parce qu'il y aura la nouvelle variance et ça ce sera hyper important d'accord voilà pour la petite explication de pourquoi ce n'est pas encore fait et aussi le récap pour vous deux des jumpers j'aurais pas que les jumpers extrêmement fort au niveau de cette semaine nous avons des unités envoyé les bonjour ceux des filets bien sûr celui de bless ne fait pas mal rire avec régal de la nouvelle ère le président reagan est avec nous le président reagan donc aura une pitié à 42 mille lapis toujours un problème de ses fragments qui sont au quatrième palier moi ça me dérange parce qu'il faut faire quatre poules pour avoir 25 fragments normalement on en faisait deux et on en avait que on en avait déjà 20 en fait avec deux poules donc ça me dérange un peu mais bon on va dire que c'est là et on n'a pas trop le choix ne pensez pas que le garantie donne un reagan ou bien vous êtes chanceux parce que nous depuis que ça existe ces garanties ils n'ont jamais donné quoi que ce soit sur la bannière se régalent pour récapituler un peu ce qu'il en est qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il donne un avis en dehors de ça c'est roule yann c'est edge tiens c'est même d'ailleurs aide c'est edge tiers version lumière vous prenez edge vous prenez reagan c'est les mêmes c'est les mêmes sort à la différence près c'est que lui il a une stmr qui est très intéressante parce que cette stmr qui va donner de la flat attack va surtout donner à tous les breakers et uniquement les breakers 100% de trous dual wheel et surtout un sort qui augmentera vos sorts de dégâts comme notre cher teyvas ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire et en plus ça veut dire que il s'y passe on attire dit ce qui est breaker va pouvoir mettre du coup tac le spirit teyvas qui va donc pendant quatre tours en deux tours pardon upgrade et sont des gars de lb 2 x 30 et derrière on aurait cet habit qui est sur un squall attention particularité notre squall à nous n'est que en attaque et à voir que quand il aura la version de néo vision oui c'est ça parce que c'est dps physique et ils ont dps physique les basses parce que dps physique et en plus il ya celui là donc teyvas un coulant ensuite l'autre coulant celui de la veste qui est là donc ça fonctionnera avec squall à voir il aura une modification de talent en tout cas on espère sera fait mais star player il y a et donc du coup les deux ensemble et ben vous avez un régan qui va vous donner du coup un multiplicateur de fois 30 plus un autre fois 30 donc fois 60 en plus cherche pas à cumuler les deux bas il me semble que quand on s'écrit x2 le tour en mot au moment qui est utilisé c'est pas compter donc il me semble que c'est pas compter donc tu peux lancer celui là ensuite l'autre on l'avait déjà fait le test avec la lb de van et justement c'est écrit deux tours mais le troisième tour la lb de 20 était encore présente c'est que pour les breaks à vérifier justement je me basais sur la lb de break bon en tout cas l'un ou l'autre dites vous que la veste fait comme teyvas au pire des cas mais d'accord ok pour les malus c'est le cas mais pas pour les comme quoi le jeu est normalement ça passe comme je dis ouais mais d'après magic tic les malus ça marche pas pas les malus ça marche mais les belles les bonus ça marche pas ce qui est hors logique du coup ce qui est hors logique à un moment faudrait quand même qu'on écrive les choses dans tous les cas le la chose essentielle à savoir c'est que le personnage est comme edge c'est un très bon breaker ya aucun problème la grande particularité de cette veste c'est qu'au lieu d'avoir une âme de teyvas on aurait un habit et en plus ce personnage n'est pas en premium donc à fait à à faire test à faire tester au pire des cas c'est quelqu'un à la veste et en plus âme de teyvas dans la côte et jav essayez de cumuler les deux si ça se cumule c'est extraordinaire ce que ce serait x60 pour un breaker dans un second rôle dark rain dark rain se voit un enchantement des plus débiles mentale tu peux vas-y un magic tic je t'invite à le faire avec esther si on n'a pas l'habit on peut pas le tester dis moi comment tu veux tester je fais les news en même temps je lirai après comment fait le test donc il a un upgrade pour dark rain ce dark rain ils ont pété un plomb au lieu de donner 500 de flats magiques ils ont donné 1250 flats magiques à son arme de stm jusque là c'est rigolo mais le plus rigolo c'est que le personnage va en mettre deux donc du coup au lieu d'avoir 1000 vous avez 2500 de flats magiques le personnage est premium donc il faudra 60 mille lapis pour vous garantir et il vous en faut deux pour le bis à côté de ça il vous faut il vous faudra obligatoirement la carte est obtenable avec ce 3 et c'est un personnage qui tape en 350 ténèbres magique alors personnage est bon mais si vous avez angela pour moi angela qui fait du 635 bs 1 350 certes angela va mettre un peu plus de temps se trouver plein de lb pour l'annoncé personnellement non non ce n'est pas une erreur c'est bien indiqué amélioration version globale il a bien cet upgrade il n'y a pas d'erreur donc dans le lot il aura un double gré il a 200% à tous les kills mais en terme de dégâts il va être en dessous d'angela ça ça va être la première particularité c'est fort si vous avez angela je pense qu'il faut attendre quand même les tableurs et autres pour voir l'a priori le à peu près ce que ça peut donner le rain mais attention clairement pour moi il ya un personnage qui est vraiment broken on l'a vu tout à l'heure elle est là pour moi elle l'a au centre la nouvelle fina je veux faire une team bien light en plus avec le petit régan à côté il ya peut-être moyen de faire des bricoles assez sympa avec les 145 m péril de régan en lumière sur la slb etc il ya moyen de moyenne et mais côté ténèbres cité moi des gros perso ténèbres tchat séphiros et c'est tout à bulwark le buffet à tout le monde ibarra ibarra fort sur clash of whales veille est correct c'est vrai que fray était meilleur que l'autre idée j'ai dit l'autre un connard écrit là de bombes bave des bêtes mais vous voyez on les a pas aussi facilement si naturellement une team feu avec eux donc des gains d'artraine d'artraine est un c'est une c'est une louise sauf qu'il n'a qu'un seul stuff mais tout ce cas très vite d'accord mais ouais c'est assez compliqué un c'est assez compliqué côté ténèbres donc à penser ça reste très 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 bonne unité pour un nouveau joueur il a tout pour plaire il est déjà capé et c'est le personnage a vraiment les stats mais pour les derniers stages de dark vision et c'est quelqu'un qui va aller chercher le x3 oui parce que je vais être broken mais sans le x3 même si on va voir un donjon fragments d'ici quinze jours trois semaines je pense qu'on arrive à la limite des trois mois et ben le personnage dark rain ça va être un peu compliqué quoi mais si vous êtes prêt à vouloir dépenser pour le x3 il y aura pas de problème sinon faudra un peu de stuff en plus s'agit aussi vous êtes en x3 double lame sa carte et une tm de olivera égale ou le cap avec les armes enchanté ce qui manque à 90% magique mais les 90% vous les avez très facilement avec les deux armes en enchantement bien entendu enchantement qui devrait arriver la semaine prochaine ou dans deux semaines je ne sais pas mais ça devrait arriver incessamment sous peu donc voilà particularité de cette unité de cette bannière cette bannière va rester jusqu'au 12 mai pourquoi je vous dis ça va c'est tout simplement parce que vous avez le temps prenez le temps de voir ce que vous pouvez faire prenez le temps de récupérer les lapis nécessaires pour cette unité parce que entre deux il va y avoir reberta il va y avoir les unités c'est qu'un comme fort il y aura pendant cette période ff8 il va partir mais aussi d'autres glex donc le temps que tout s'installe vous voyez un peu ce qui vous plaît ce qui ne plaît pas si vous n'êtes pas à vouloir chercher les top 1000 et top 500 l'unité par les top 100 même dire un l'unité ne servira à rien par contre si vous êtes une grosse baleine et vous voulez dire alors oui let's go c'est maintenant et avec le lien de amazon qui à droite n'hésitez pas c'est dans la description pour vous et nous dans le chat vous l'avez grâce à la commande amazon je rappelle que tout l'achat de la boutique que ce soit des legos des jeux vidéo des manettes tout ton pc tu l'achètes sur amazon je regarde 3% et ça c'est un des moyens de sponsorisation gratuit sur ce stream merci à tous ceux qui le font et n'hésitez pas les amazon coins c'est pareil à voir que même il va y avoir une modification je vais être augmenté en pourcentage aux présents se dire que ça marche et c'est en mieux donc voilà pour les deux unités mais il n'y en a pas que ça il n'y a pas que deux unités il y a dans l'événement de la cérémonie d'investiture un événement où où les personnages sont en bonus à 200% un troisième personnage qui s'y cache le riser doré le réseau doré c'est un personnage qui est très bon il est un gratuit si vous avez fait l'événement sinon vous ne l'aurez pas gratuit il y aura un casque et qui aura donc il a à 100 attaques flat et 1000 d'attaques flat pour lui ce qui est énorme et qui est littéralement un one punch man le personnage sera parlé bien sûr sa review parce qu'il le mérite complètement j'arrive même plus à trouver sa page c'est incroyable donc le sagittaire le l'armure du sagittaire doré 1 c'est le pegasus il est là il va nous lancer des rios et une quai sans problème le pegasus qu'est-ce qu'il fait de sans vous montrer cette page parce que cette page au niveau du tableur sert à rien je vais vous montrer plutôt ce qu'il ya sur la page japonaise puisque c'est le même perso et il y a un seul sort qui nous intéresse la carte ici c'est la carte qui ne sera pas donnée normalement on n'aura pas de carte ce sera comme l'unité d'avant n'a pas raté grand chose le perso jimmy à ton lien côté tu touches 3% tous les deux mois de tout ce que vous achetez tous les deux mois dès qu'à 25 euros tous les deux mois je touche avec le lien d'amazon donc cette ligne là est la seule chose qui nous intéresse puisque ici nous avons un sort qui ne peut pas être triple cas stable donc on va devoir mettre quatre tours pour pouvoir lancer quatre fois ce sort qui va faire en sorte que la prochaine auto attaque donc le point dans la gueule de nuit va être boosté jusqu'à 4000 44000 pardon pourcentage de dégâts c'est à dire que le personnage qui équipe une orbe de gelée un foulard de final fantasy 13 qui est je rappelle un personnage trou duel will qui a 200% avant il a 200% de trou duel weed il a 400% d'attaque il a 100% de killer partout il a 300% de lb damage et il est en check-up donc trou duel will donc deux ans lorsqu'on va mettre le scar ou donc le foulard ou l'orbe de glace on va pas passer à deux auto attaque mais quatre auto attaque c'est à dire que le personnage va avoir quatre autres attaques qui vont être boosté à 44000 c'est à dire que littéralement le personnage en one punch man avec juste son auto attaque il met des b de dégâts il met des milliards de dégâts côté japonais en contrepartie vous perdez votre défense c'est à dire c'est un peu et littéralement c'est réellement l'éveil dans les chevaliers du zodiaque c'est il se retrouve à poil il a plus rien il faut péter le sixième sens et bah vas-y fais moi mal et moi je te fais mal en retour ces jeux tank et à la fin je t'envoie je te renvoie la patate en x 44000 c'est exactement ça et le personnage est vraiment c'est le septième sens voilà j'allais dire sixième j'allais avoir un doute et c'est littéralement le septième sens donc le perso est très bon comme vous avez compris il n'a pas besoin de quoi que ce soit en stats il a besoin que de 200% de killer à quelque chose et l'avantage c'est que souvent avec une chimère on a 1,75 on a 1,50 donc ça va se capé tout seul et je rappelle que son casque donne 1000 d'attaque flat le personnage je crois si je ne dis pas de bêtises que le personnage monte assez facilement au 10p d'attaque côté japonais ou ça devait être le premier personnage mis à 1000 b à 1000 d'attaque ou pas loin après les robots un truc comme ça et donc au niveau de la lb attention c'est une lb qui le sacrifie pour donner des buffs à tout le monde et un 200 l'attaque la super lb est moyenne tandis que la lb normal c'est que je préfère est une tac team donc ça permet de faire de l'auto chain j'aurais préféré avoir l'auto chain ici ne pas avoir les killers c'est dommage ça c'est le côté raté de golden riser mais littéralement c'est pas ça qu'on veut d'accord il a six cas ah ouais je pensais que c'est des lui je dois l'inversé avec quelqu'un d'autre qui montait à 10 cas d'inversaire un personnage qui a un site aussi stylé mais 250 cas en date en combat 250 cas quoi pardon il y aura une quête bien sûr l'introduction pour rain il y aura une nouvelle histoire donc ça y est les nouvelles short story du côté du président de s'est raconté ici un une cérémonie un régal et du premier président de paladien va commencer son discours donc c'est une histoire supplémentaire le premier chapitre de cette histoire il faudra vous rendre dans le vortex et récupérer justement à la fin une nouvelle ère la nouvelle carte 60 d'attaque de magie 40% d'attaque et de magie 25% de lb damage c'est une carte qui est aux effets quand littéralement c'est pas la carte qui nous intéresse le plus mais une nouvelle histoire des lapis en plus à gagner donc c'est que du bon au niveau des cartes la carte de rain en ex 3 premium je rappelle va vous donner 80% de magie 100% d'habit damage pour les magiciens et 500 de flat magique angela rêverait de cette carte ce qui lui manque 100% d'habit damage et 500 de flat en plus c'est toujours à prendre au niveau de régal x1 x3 c'est exactement la même carte que edge avec 70 attaque et 70 de magie 25% d'attaque et de magie 100% de killer démons et 100% de lb damage pour les unités de type breaker en dehors de ça rien d'exceptionnel le plus si ce n'est que la fontaine à la pile et points doublés la boîte de riser n'oubliez pas un maximum des ventes un maximum de points jeudi limite vous faites les cent mille points d'un coup claquer quelques potions et roule ma peau c'est un event que vous allez rouler dessus parce que en moyenne vous allez au moins avoir des 200% donc normalement les mêmes de be il ya tellement de personnages en bonus que c'est roule ma peau d'accord mais mise à jour bonus dur à l'attaque qui sera ajouté dans l'une des tm ou un un passif un rowen avec reagan mais le plus gros c'est apocalypse qui boosté à dix mille pour cent de dégâts donc 1 x 100 problème ça tout le monde était bien votre résistance ténèbres sinon c'est la mort la petite particularité bien entendu je rappelle que pour les jetons de notre cher rain en version dark il n'y a pas de fragments il ya les tickets 10 sur 1 2 nv il ya le manteau du ministre de chant auto qui est plutôt pas mal ce que 50% des bdm 85 de magie en flat ça reste quand même un excellent manteau pour ce qu'est de reagan m'appareil ce que les fragments se retrouvent dans la piste est donc il n'y a pas ici donc du coup juste du stuff et du stuff des plus nuls se trouve pour le coup si c'était que le spécialiste des armes avec les killers quelqu'un m'a demandé est ce que tu pourrais faire une vidéo de tous les sept étoiles qui sont intéressants ça pourrait prendre très le très très rentre un temps monstrueux et par exemple spécialiste des armes si je ne m'abuse c'est virions en cette étoile et bafirion en cette étoile donne cette arme à donne cette matéria cette matéria est excellente 60% d'attaque et il me semble que c'est des 50 ou des 75 de killers à humains oiseaux et pierre donc c'est de très très bon killer dès qu'il ya des killers vous y allez c'est 75 à me semblait bien j'avais un petit doute là dessus merci pour la confirmation alors pas mais la campagne excuse et les réductions de coût en enduits etc au fil des ans fait un maximum d'histoires en ces temps là la campagne double xp encore une fois je rappelle que les bundles et les bundles à 75 euros qui permet d'acheter 26000 ou 28000 lapis combien vs les 99 euros pour 18000 lapis faites le calcul eux ils vous donnent un bonus le bonus vous perdez d'accord d'une 40 bonus 40% de bonus en plus certes on ne gagne pas autant de points ex mais on gagne beaucoup plus de l'appui acheter des bundles ce qui est complètement con mais bon ils veulent essayer de forcer d'acheter dans ces boîtes là pour donner des points et acheter des fragments ce que je rappelle les fragments de raine bas pour les cinq ans ce sera trois mille points j'espère que vous avez du stock pour cette semaine il y aura quelques surprises puisque ça c'est les invocations payantes un bien sûr 2 2 chacune 2 à 10 euros pour et dark raine 2 pour régal et 2 à 20 euros donne 25 par exemple chacun et deux de l'autre côté mais les plus importants sont bien entendu les bonus de connexion puisque il va y avoir un ticket 10 plus 1 avec mv yes ils ont enfin compris des tickets à moult oison c'est pas ce qui se passe ils vont donner un milliard de tickets dans tous les dans tous les blads dans les starters tiens là des tickets des tickets des tickets ils vont donner 1500 lapis 1 nv garantie 19e jour un ticket 5 étoiles et 3 6 9 9 15 15 15 15 18 20 t1 21 et 9 30 et super mode donc pas terrible rentre est ce que tu veux faire c'est 90.1 et smog de naïsme complet loup mais donc 1500 lapis on va prendre on va prendre on va pas dire non bien entendu ce serait complètement con leur laisser les bonus de raine en version dark raine et de regan de la nouvelle ère en fragments chacun une paire le ex ça ça fait quand même plaisir et bien sûr sans jeu ton vieille pire pour la maintenance et là cette fois ci j'y crois et je crois même à une extension ce que je rappelle encore une fois qu'il ya les variances ils vont venir c'est une extension peut-être à 16 heures mais en tout cas ce passe ça sera 15 heures donc jeudi ne m'attendais pas en ce thème à 14 heures ou si je fais mon live à 14 heures je lancerai de la japonaise d'accord mais donc 15 heures quand même pas mal mais il ya pas mal de choses à faire c'est pour vous rappeler c'est pour ça que j'ai rappelé quand même les variances pour là dessus du personnage voilà pour les news encore une fois moi mon seul moyen de gagner de l'argent d'amazon pensez-y quoi que ce soit comme objet acheté via le lien merci à vous vous ne pourrez pas faire du duel de poules ce qu'ils vont poser la question n'est que 25000 lapis je ne peux pas dépenser là dessus parce que la bannière va rester jusqu'à mai et que amazon a peut-être relancé le contrat et ça il faut encore j'attends je préfère patienter voir si les contrats se relance et ensuite vers le mois de mai au pire on va chercher la maintenance pour les variances et mercredi non non c'est ce jeu tout c'est ça tout ça c'est des bisous youtube je vous laisse et on se retrouve donc du coup jeudi avec le vrai darmision et vrai fight avec les bonnes variances ce sera bien plus amusant ciao bye